Sous-titrage Société Radio-Canada Mes respects, ma mère. Ma tante n'est pas là. Elle se sent toujours très fatiguée. Elle ne pourra pas. Prenez place. Par ici. Twinkle ne prend pas son téléphone. Que faire maintenant ? Je rentre à la maison. Je viens aussi avec toi. Non, nous aurons des ennuis ici, si on vous voit là-bas. Non, Kunj, s'il te plaît. Emmène-moi avec toi, mon garçon. Laisse-moi venir, s'il te plaît. Bon, d'accord. Écoute-moi, je dois te dire. Nila est une femme vraiment intelligente, non ? Tu as vu ? Elle organise une prière pour... L'anniversaire de la mort de son mari le matin. Mais crois-moi, tu ne sauras jamais ce qu'elle a fait le soir venu. C'est une véritable hypocrite, mon Dieu. Twinkle, ma fille, va me chercher ta maman. C'est l'heure de commencer la cérémonie. Oui, grand-prêtre. Alors, maman, tu te sens bien ? Tu es sûre que ça va ? On peut commencer ? Oui, grand-prêtre. Je me demande où est Kunj. Comment va-t-il arrêter cette prière ? Mon Dieu, je ne peux pas laisser continuer ces rituels. Au, ma pavitra, vavitra, vahasarava, satham, dato, bivaya, smer, punri, kak, chaye, save, yante. Au, mi-shanti, mi-shanti. Maman, ça va aller ? Oui. On est arrivés, Kunj. Que faire ? Hors de question d'entrer ici. Nous devons l'arrêter en dehors. Dehors ? Mais comment ? Il reste cinq minutes avant midi. Sinon, les rituels sont complétés. Non. Le papa de Twinkle est vivant. Ce n'est pas juste. Je dois arrêter cela. Oh, mi-shanti, mi-shanti. Charlina, prends cette fleur avec ta main droite. Offre-la à ton défunt mari. Maman ? Maman ? Faites attention. On est où ? Que vas-tu faire ? Patience, vous verrez. C'est le détecteur de fumée ? S'il vous plaît, allez voir où le feu a pris. Oh, c'est donc ça ton plan ? Tu coupes le fil et tu déclenches la larve. Terminez le rituel. Oui. Allons-y. C'est bien. Allons s'enfermer ici, allez, allez. Où y a-t-il le feu ? Incroyable. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Il l'a assez mis dans le pétrin toute seule. Elle m'a fait beaucoup de mal dans le passé. Maintenant, c'est à son tour d'être réduite en cendres. Oh, Ucha. Quittons cette maison avant qu'elle ne prenne feu. D'accord ? Oui. Il faut partir. Allons-y. Allez, allez. Maman, Twinkle, sortez, sortez vite. Sortez vite d'ici. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Plus vite. Alors ? Mon téléphone. Une minute. Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Maman, qu'est-ce qui se passe ? Parle-moi ! Lila, ouvre les yeux. Lila ! Maman, qu'est-ce qui se passe ? Parle-moi, maman ! Ma fille, tu... Maman ! Désolée, ma fille. Je suis venu même si tu me l'interdis. Je suis venu pour m'excuser. Mais au moment où j'ai vu le feu et que... Maman, lève-toi. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Levez-vous, maman. Maman, maman, lève-toi. Churi ? Oui, Churi, dis-moi. Allô, maman. Je suis en train de refaire la photo de Lila avec sa famille. Oui, c'est la photo que tu m'as donnée. Vraiment ? On va pouvoir découvrir le visage du monsieur dans pas longtemps. Je suis très fière de toi. Très bien. C'est super. Vas-y. Pourquoi elle ne se réveille pas ? Maman, lève-toi. Elle a dit quelque chose. Maman, levez-vous. Merci, mon Dieu. Lila. Maman, allez. Twinkle ? Oui, maman. Oui. Doucement. 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 Maman, comment tu te sens ? Ça va aller ? Oui, ça va. Merci, monsieur. Dieu seul sait ce qui se serait produit sans vous, monsieur. Vous l'avez sauvé, alors. Merci. Merci beaucoup. Ne me remercie pas, mon garçon. C'est évident. Il est midi 25. On a dépassé l'heure pour le rituel. Nous avons raté le rituel, maman. C'est pas très grave, Twinkle. Sois contente que maman ait bien. Tu as fait une prière pour ton père, n'est-ce pas ? D'une façon, ton père a sauvé ta mère. Je ne sais pas, mais je sens que ton père est là avec nous aussi, Twinkle, tu sais. Il est parmi nous. Avec toi. Avec maman. Bon, très bien. Je pars maintenant. Lila, prends soin de toi. Attendez, monsieur RT. Vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui. Eh bien, vous avez sauvé ma mère. Alors, je vous en remercie. C'est fini. Tu en as pour longtemps. Il faut qu'on voit bien le visage du monsieur. Essaie de comprendre ce que je te dis. Alors, dépêche-toi. Twinkle, tu peux peut-être me pardonner ? Merci d'avoir sauvé la vie de ma mère. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Mais je ne pourrai par contre jamais oublier que ma mère a été malheureusement humiliée à cause de vous. Elle avait pourtant été accusée à cause de vous. Je s'y dis, vous n'avez pourtant rien dit pour la défendre. J'admets que je prends son insulte très personnellement. Et surtout, ne comptez pas sur moi pour vous le pardonner, monsieur RT. Chéri ? Chéri, alors ? On voit bien sur la photo ? C'est qui, ça ? Cet homme qu'on voit... Euh, ici, sur la photo. Je ne sais pas, maman. Ça prend encore du temps. C'est toujours pas fini ? Je te donne une petite tâche seulement. Et tu ne l'as toujours pas fini ? Oh, maman. Un instant. Ne commence surtout pas à t'énerver avec moi, d'accord ? Le travail sera fait. Donne-lui du temps et calme-toi. Sois fini. Dis-moi, est-ce que c'est fini ? La photo est bonne ? Montrez-la à moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La photo est très, très vieille. C'est impossible de la refaire. Je n'arrive pas à le faire. Demandez à quelqu'un d'autre. Mais tu ne m'avais pas dit que tu pouvais le faire. Oui, je l'ai dit, mais... Je n'arrive pas à le faire. Oh, mon Dieu ! Mais que vais-je faire ? Oui, maman. Bon, maman, écoute-moi bien. Tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord ? Je viendrai te voir plus tard. Allez, prends bien soin de toi. Tu vas à l'université ? Oui. Bon, Kouja, tu sais, je voulais te dire. Je... Je choisis une chemise pour toi, si tu veux. Ce n'est pas la peine. Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas ? Allez, voilà, mets cette chemise-ci. Tu sais, la couleur blanche te va si bien. Toutes les couleurs me vont bien. En passant, à quoi est-ce que tu es en train de penser ? Mise à part de me choisir une chemise. Kouja, écoute, je suis vraiment désolée. Je ne pensais vraiment pas ce que je t'avais dit l'autre soir, Kouja. Ce n'était vraiment pas mon intention, tu sais. Vraiment, s'il te plaît, allez, oublie cette nuit. Allez, je t'en supplie, Kouja. Ce n'est pas la peine de le répéter encore et encore, Twinkle. Inutile. Laisse tomber. Kouja ! Kouja, écoute. Ce n'est pas la peine d'éviter cette discussion. Laisse-moi te dire ce que je dois te dire. Et toi aussi, tu peux me dire ce que tu ressens. Parlons de ça pour résoudre le problème. Veux-tu... Je t'ai déjà dit que je ne veux pas en reparler. Tu peux comprendre ? Pourquoi tu ris ? Comme ça ? Parce que j'ai souri tout le temps. Mais bien sûr. Ma couleur préférée, c'est la seule raison. Tu peux arrêter de sourire ou quoi ? Bien sûr. Très bon choix. Ça te va très bien. Je sais. Je peux partir. Ma couleur préférée, c'est pour ça que je la porte. Monsieur Kouja, je vois que tu ne sais vraiment pas comment mentir. Je vous remercie infiniment, Tout-Puissant. Au moins, Kouja, il est en train de me parler à nouveau. Je sais qu'il prendra beaucoup de temps pour pardonner tout ce que je lui ai dit. Mais je vous promets, mon Dieu, que je saurais me faire pardonner auprès de mon petit mari. Voici vos papiers de divorce. Je taisis un oeil. Salut. Pardon pour le retard. Heureusement, t'es là, Kouja. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne suis pas capable de gérer tout ça toute seule. Ne t'en fais pas. Je suis là. Assieds-toi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Kouja, voilà les papiers de divorce. Jette un coup d'œil. Nerveuse ? Nerveuse ? Écoute, Maya, tu as fait absolument tout ce que tu pouvais pour sauver ton mariage, n'est-ce pas ? Mais à quoi est-ce que ça sert de vivre avec une personne qui qui ne te respecte pas et se moque continuellement de toi ? Je veux le savoir, moi. T'es une femme éduquée et t'es très sensible. T'as pas besoin de vivre avec un homme comme lui, non. T'as juste à être forte. Compte sur mon soutien quand tu veux, d'accord ? Merci beaucoup, Kouja. Tu sais, grâce à toi, j'ai pu franchir cette étape. Sinon, j'allais toujours subir ces coups. Tu sais, tu es un très bon ami. Maintenant, je sais parfaitement ce que j'ai à faire. Gardez cette copie en lieu sûr chez vous. Conj ? J'ai oublié d'emmener mon sac. Tu peux le garder avec toi, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Tu peux le prendre après. On y va ? Oui. Merci, monsieur. De rien. Merci beaucoup. Conj, écoute. N'hésite pas à me dire si jamais tu as besoin de mon aide. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Promets. Tu sais quoi ? Finalement, tu peux m'aider. Vraiment ? Comment ? J'aimerais que tu joues un rôle avec moi. Est-ce que c'est possible ? Jouer un rôle ? J'ai pas compris. Maya, je peux pas te l'expliquer dans les détails, mais devant Twinkle, nous allons faire semblant de répéter une scène, d'accord ? Oh, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Lila ? En fait, Conj est là ? Non, pas encore. Entre, s'il te plaît. Viens. Assieds-toi. Non, en fait. Pardon. Allô ? Maman ? Est-ce que ça va ? Pourquoi est-ce que vous pleurez ? Non, en fait. Juste comme ça. Deux vieux souvenirs reviennent. Mais mon garçon, qu'est-ce que tu as de si urgent à nous dire aujourd'hui ? Oui, maman, c'est urgent. Écoutez, papa. Maman n'est pas prête à vous pardonner. Donc, il faut que vous partiez. Si vous restez ici un jour ou l'autre, Twinkle va découvrir toute la vérité, ce ne sera pas bon. Je pense que vous ne devriez plus jamais déranger maman maintenant. Ça va, s'il vous plaît, allez-vous-en. Mais que dis-tu, Conj ? Tu sais bien que je ne suis pas venu ici pour repartir. Je sais, mais finalement, c'est l'heure de se décider maintenant. Maman, écoutez, ou bien vous lui pardonnez et vous dites à Twinkle toute la vérité, ou bien... ou bien vous partez, s'il vous plaît. Dire la vérité à Twinkle ? Non, non, ce n'est pas possible. Maman, je sais très bien comment gérer. Je me charge de Twinkle, ça va ? Si vous le pardonnez, elle va le faire elle aussi. Non. Je ne peux pas faire cela. Assez. Vous allez cesser de déranger maman. Poussez-moi maintenant. Quoi ? Poussez-moi, je vous dis. Allez. Je t'ai dit de me s'acheter. Non, ne faites pas de pousse, d'accord ? Non. Conj ! Allez-vous-en. Éveillez à ne plus jamais vous approcher de maman, d'accord ? Conj ! Mais qu'est-ce que tu fais, hein ? Comment peux-tu pousser quelqu'un de son âge ? Après tout, c'est ton beau-père. Est-ce que ça va, Aminder ? Tu n'es pas blessé. Je vais bien. Vous vous faites pas mal de soucis pour lui, hein ? Pourquoi vous ne dites rien ? Pourquoi être retournée et avoir couru vers lui ? Pourquoi pleurez-vous quand des souvenirs reviennent, maman ? Si ça ne vous fait rien qu'il soit vivant, alors pourquoi avoir arrêté la prière du rituel, dites-moi ? Est-ce que cela fait une différence ? Oui, d'accord, ça fait une différence. C'est clair que je tiens toujours à lui, même maintenant, parce que je... Je t'aime. Je le savais déjà. Je voulais simplement l'entendre. C'est pour cela que j'ai dû faire ça, maman. Allez, donnez-lui une dernière chance, juste cette fois, qu'il puisse revenir dans votre vie. Lila, je t'en supplie. Je n'ai vraiment rien contre toi. Je t'ai déjà pardonné. Par contre, tu ne peux pas revenir dans ma vie juste comme ça, sans que Twinkle ne te pardonne, après lui avoir tout raconté. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je la convaincrai, ça je peux vous le promettre. Je vous assure qu'elle pardonnera à son père. Mais j'aurai vraiment besoin de votre aide à tous les deux. Comment ? Ce sera une petite pièce de théâtre. Maman, en ce qui concerne la fausse mise en scène, nous allons tout faire ici même. Comme ça, Twinkle sera là aussi. Tout ça, c'est très bien, mon fils. Mais la pièce de théâtre sera sur quoi ? Ce sera l'histoire d'un couple marié. Le mari quitte sa famille et il part, s'installer loin d'eux. Et il revient après plusieurs années. La mère et la fille ne veulent plus entendre parler de lui. Et puis, en fin de compte, c'est la fille qui va réunir ses parents, en fait. Et toi, tu penses que... la dispute entre Twinkle et son père sera résolue après ça ? Tu crois qu'elle lui pardonnera ? Maman, nous devons garder espoir, au moins. Nous pouvons toujours essayer, non ? Peut-être que ce sera plus simple pour Twinkle de pardonner à l'onclerté. Qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être que ce sera simple pour Twinkle de lui pardonner. J'espère vraiment que tes mots deviennent réalité. Non, j'y vais. Maman ! Euh, mes amis d'université, vous connaissez déjà Maya, non ? Salutations, ma tante. Salutations, ma fille. Raoul, Simran et Vipoul. Salutations. Venez au salon. Ici. Kunch ? Eh bien, donne le script. Le script. Le script est là. Maman ? Bonjour, maman. Bonjour, Twinkle. Salut, Twinkle. Salut, Maya. Kunch, tu ne m'avais pas dit que tu allais venir voir ma mère. À vrai dire, je l'ai décidé d'un coup, donc je n'ai pas eu le temps de te le dire. Nous répétons, en fait, pour une pièce de théâtre. Théâtre ? Assieds-toi, je te dirai tout. Hum, ça raconte l'histoire de... de deux familles. Voilà toute l'histoire. Tu as Raoul et... et tu as Simran. Et tu vois, ils seront tous dans ma pièce. Maya va jouer le personnage de la fille dans la pièce. Et quant à moi, je ferai un petit caméo. Le mari de Maya. Ouah, c'est génial, Kunch. Tant quoi c'est toi qui joue le rôle du mari de Maya ? Quelqu'un d'autre aurait pu le faire. D'accord. Oui. Alors qu'est-ce que tu attends ? Rentre maintenant. Il faut qu'on répète à nous. Il faut qu'on rentre maintenant. Et pourquoi ? C'est la maison de ma mère. Je veux dire, je vais rester et vous accompagner pendant que... que vous faites les répétitions. Le théâtre t'intéresse vraiment ou pas ? Mais oui, tout à fait. Twinkle a joué dans plusieurs pièces de son école. Quand j'étais à l'école, je participais dans toutes les pièces. Il était toujours choisi pour les rôles principaux. Waouh ! Alors, aide-nous dans ce cas. Tu... Tu vas aider Maya un peu avec ses lignes. D'accord, d'accord, oui. Hein ? Maya, alors toi, tu vas te mettre debout par là ? Raoul, tu es le père, n'est-ce pas ? Donc tu vas te mettre debout ici, devant elle. Alors, tu es son père et tu la rencontres après plusieurs années. Et elle est très furieuse contre toi, d'accord ? Couch, où est le script ? Les lignes, vous répéterez après moi. Alors, Raoul, t'es prêt ? Montre-nous de l'émotion, d'accord ? Action ! Ma fille, pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai laissé une si belle fille et j'ai disparu de sa vie. J'aurais dû mourir au lieu de te faire ça. Ma fille, je me mets un genou, je t'en prie, pardonne-moi. Arrête ! Elle ne te pardonnera jamais si tu lui demandes pardon de cette façon-là. Cette scène est tragique. T'en as fait une comédie, mon frère. T'as vraiment exagéré. Ah, c'est en clarté. Que faites-vous ici ? Je suis venu voir si Lila allait bien. C'est très gentil. Quoi ? En clarté, venez nous aider avec notre pièce de théâtre, hein ? Comment est-ce qu'il va pouvoir nous aider ? En fait, cette pièce de théâtre et les expériences de vie que vous avez eues sont assez similaires, en fait. Par contre, Raoul a des difficultés à jouer. Alors, peut-être que, si vous l'aidez, il aura une meilleure idée de comment jouer son rôle, non ? Imaginons donc que Twinkle soit votre fille. Comment est-ce que vous vous y prendrez pour lui demander pardon, dites-moi ? Twinkle, viens. Allez, viens donc ici. Euh, s'il vous plaît, mon emploi. J'avais tout dans ma vie. Une épouse vraiment ravissante et aimante aussi. Et une princesse qui illumina ma vie. Toi, ma fille. Nous étions une famille vraiment épanouie. Mais tu sais, je n'avais pas le choix. Et j'ai dû vous abandonner. Et ça rend mon cœur tellement lourd. Et ce n'est que votre pardon qui me soulagera. Ah, j'ai passé tellement d'années sans vous deux. Et je ne veux pas que ça se répète. Ce que je souhaite, c'est que ma famille soit à nouveau réunie. Tu peux m'infliger toutes les punitions que tu veux. Mais je t'en prie, pardonne-moi. Autrefois, tu avais l'habitude de me tenir la main pour faire chaque pas. Vaudrais-tu tenir ma main à nouveau ? Ma fille, appelle-moi à nouveau papa et serre-moi dans tes bras. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie. Je crois que je dois m'en aller. Je t'en prie. Pourquoi es-tu partie ainsi, hein ? Comme ça. Je voulais rentrer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien de spécifique. Tu sais, Enclarté m'a vraiment gênée quand il a commencé à lire le script là-bas. Qu'est-ce qui était gênant ? Si, mais j'arrive pas à expliquer. Dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que tu as voulu impliquer Enclarté comme ça ? Il peut aider. L'histoire de la pièce ressemble beaucoup à ce qu'il a vécu, tu sais. Son expérience va nous aider à comprendre le personnage, comme il se doit. Je t'en prie, essaye de faire en sorte que Enclarté reste loin de nous, s'il te plaît. C'est moi qui déciderai de ça. C'est ma pièce. Me dis pas ce que je dois ou ne dois pas faire. Bien, fais comme tu veux. Bien sûr que oui, je suis le metteur en scène. Alors dis-moi quelque chose. C'est bien toi qui dirige la pièce, non ? Donc pourquoi est-ce que tu étais en train de jouer le rôle du mari de Maya, dis-moi ? Tu seras confus si tu fais deux choses à la fois. Tu te demandes certainement comment je peux me permettre de faire deux choses à la fois, c'est ça ? La polyvalence, tu vois. Tu as déjà entendu la phrase qu'il ne faut jamais se mettre à servir deux mètres à la fois. Ça va être compliqué pour toi, c'est sûr. C'est bon, est-ce que t'as enfin fini ? En passant, je pense que Maya et moi formons un très beau couple. Oui, qui a dit ça ? Vous ne formez pas un beau couple, mais vous jouez bien. T'es jalouse ? Je pense que nous sommes canons. Arrête, je ne suis pas du tout jalouse. Vous n'êtes pas du tout canons comme couple. Jalouse. Allô ? Jalouse. Les papiers de divorce ? Pourquoi est-ce qu'il a des papiers de divorce dans son sac ? Alors, Kunj va me demander le divorce ? Ça veut dire que Kunj est tellement fâché contre moi depuis l'incident de cette nuit-là, qu'il a déjà fait préparer les papiers de divorce. Tu sais quoi ? Le fait que tu nous aides avec la pièce, c'est une très bonne chose. L'union fait la force, en fait, tu vois. En fait, c'est bien que nous faisions des répétitions chez ta mère. Tu pourras ainsi passer du temps avec elle, et tu pourras apprendre à mieux connaître mes amis d'université aussi. Kunj. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu crois que tu vas arriver à me pardonner un jour pour cette nuit-là ? Crois-moi. Je ne voulais vraiment pas te dire tout ça, Kunj. Je n'avais aucune idée que c'était Yuvi qui avait tout manigancé, je t'en prie. Pardonne-moi, s'il te plaît, Kunj. Twinkle, arrête ça. Combien de fois vas-tu encore me parler de ça, hein ? Je t'ai dit plusieurs fois que je ne voulais plus en parler désormais. Tu comprends donc pas, c'est ça ? Arrête de compliquer les choses en voulant parler de ça encore et encore, ça va. Laisse tomber. Kunj. Non, rien. Cette fille a un problème. Elle ne veut toujours pas laisser tomber. Elle va s'excuser combien de fois, en fait ? Comment puis-je lui dire d'oublier tout ce qui s'est passé ? Comme moi, je l'ai fait. On dirait bien que... ...Kunj n'arrivera pas à me pardonner un jour. C'est bien pour ça que les papiers de divorce sont déjà prêts. J'avais peur que cela se produise, et voilà. Mon mariage ne tient plus qu'à un fil, maintenant. Lila, je pense avoir un peu trop fait. Quand elle est devant moi, c'est difficile de contrôler mes émotions. Je n'ai rien pu faire. Je peux te comprendre. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup d'appréhension. Comment va-t-elle réagir lorsqu'elle va apprendre toute la vérité ? Moi aussi, ça me perturbe. Et quand elle saura enfin toute la vérité... Je dois y aller. Maman lui dira tout quand le moment sera venu. Mais peu importe ce que tu fais... Tu ne pourras pas empêcher cette tempête qui approche. Quand ma petite Winkel va apprendre toute la vérité... Elle sera vraiment mal. Je sais qu'elle aura le cœur brisé lorsqu'elle l'apprendra, maman. C'est pour ça que je souhaite lui accorder un petit peu plus de temps. Mais nous allons tout lui dire bientôt, d'accord ? D'accord, mon fils. Ça va se passer comme tu le veux. Mais rien qu'en... Imaginons sa réaction, j'ai mal au cœur. Je sais pertinemment que c'est un sujet très sérieux. Mais comme ça, ce sera aussi dans l'intérêt de tout le monde. Car cette décision apportera du changement dans la vie de plusieurs personnes aussi, maman. Mais croyez-moi, je suis là et je m'occupe de tout. Je sais. J'ai entièrement confiance en toi. Maintenant, va dormir. Il est déjà très tard, Koumj. D'accord. Bonne nuit. Ça veut dire que j'avais bien raison qu'une femme a laissé tomber, maman. Il me demanderait le divorce. Je n'ai pas pu sauver mon mariage. Maman, j'ai perdu. Je n'ai pas pu sauver. C'est du laver. C'est du laver. Oui, Chunkie, je suis totalement sûre. J'ai bien vu les papiers de divorce. D'ailleurs, comme je t'ai déjà dit, j'ai entendu Koumj en parler à une personne au téléphoniaire et voilà. Il lui disait que très bientôt, il me dira la vérité. Et que ça changera la vie de tout le monde. Chunkie Koumj va me demander le divorce. Je ne le crois pas. Pourquoi tu ne lui parles pas ? Demande-lui pourquoi il te fait ça. Comment est-ce que je fais pour le lui dire ? À chaque fois que j'essaie de lui en parler, il fait toujours tout pour changer de sujet. Soit-lui de Gassi avec moi. Ou alors, il quitte carrément la pièce. Je ne suis plus sûre de ce que je dois faire maintenant, Chunkie. Tout ça est de ma faute. Je n'aurais vraiment pas dû lui parler de cette manière-là encore une fois. Et j'ai dit des choses vraiment horribles à Koumj et je l'ai blessé profondément. Il est vraiment très encolère contre moi, Chunkie. Et ça doit être pour ça qu'elle veut divorcer. Oh, aussi à Twinkle. T'es sérieuse ? Non mais Chunkie, tu sais quoi ? Je ne vais pas abandonner si facilement. Mon mariage ne tombera pas à l'eau. Je dois faire en sorte d'apaiser Koumj à n'importe quel prix. Je dois bien trouver un moyen pour sauver mon mariage pour le bien-être de ma mère. Mais plus encore, mon mariage est très important pour moi, Chunkie. Koumj est un garçon très charmant. Je sais, Twinkle. Tu vas tout arranger. Chunkie, je crois que Koumj arrive. Je vais devoir te rappeler plus tard. Au revoir. Twinkle, cesse de te regarder ainsi dans le miroir. Je te promets qu'il va se fissurer à un de ces quatre. T'arrêtes pas de te fixer. T'es toujours en train de t'approprier le miroir. Allez, bouge. C'est mon tour maintenant. D'accord. Je te laisse te préparer maintenant. T'as dit quoi ? Je vais me préparer plus tard. Vas-y, toi, si tu le souhaites, Koumj. D'accord ? T'es sûre que ça va ? Oui, je vais très bien. Alors, pourquoi es-tu si douce en ce moment, hein ? C'est presque difficile à croire. Non ? Viens. Regarde-toi ici. Tu as l'air très fatigué. Et qu'est-ce que tu penses que les gens vont dire ? Ils vont dire que cet homme est très beau et qu'il semble très sympathique. Alors que son épouse, pourquoi elle a l'air aussi lugubre et abattue que ça ? Va te préparer. Tu en as bien besoin, je crois. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es aussi sérieuse ? Non, c'est le rien. Eh bien, je voulais seulement agir d'une manière un peu plus matière. Ainsi, ça nous éviterait de nous disputer souvent. Mais ce n'est pas vrai, ce miracle. Tu en es sûr ? Twinkle, je suis très content. Voir même très, 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 très content. Tu as vraiment tous mes voeux les plus chers. Avec toi. Bien. Je vais chez ta mère pour les répétitions. Conj. Est-ce que je peux venir, s'il te plaît ? C'est bien que tu me demandes la permission pour venir. Sinon, j'aurais dû inventer une excuse pour que tu sois présente. Finalement, tout ça, je le fais pour toi. Après tout, si tu veux venir avec moi, comment je pourrais te dire non ? Bien. Mais attends, tu dois me promettre un truc. Que tu ne m'agaceras pas. Je promets. Je ne le ferai pas. Mais c'est quoi ce délire ? Elle accepte tout ce que je dis. Salut, les gars. Quand est-ce que vous êtes arrivés ? Conj, Twinkle. Salut. Nous venons d'arriver. En clarté. Je vous remercie beaucoup d'être venu ici pour nous aider. Non, non. Je suis venu vous présenter mes excuses. Hum. Twinkle. Ce sont mes lignes. Si je les oublie, veux-tu me les souffler ? Pas de temps à perdre. On va à l'université ensuite. Allez, on se dépêche, les gars. Allez, allons-y. En clarté, mettez-vous ici. Très bien. Simran, viens et prends ta place ici. Maya, toi, tu es là. Donc, en clarté, la situation est que votre fille vous a enfin tout pardonné. Mais votre épouse est toujours furieuse contre vous. Simran, donne le tour. Prêt ? Action. Non, ma fille. Je ne pourrais pas me permettre de te pardonner. Je ne pense pas qu'il mérite qu'on lui pardonne. Pour tout ce qu'il nous a fait, tu vois. Ne m'en veux pas, ma fille. Mais tu dis tes lignes d'une façon très plate. Tu dois vraiment les ressentir d'abord. Et tu dois montrer toutes les émotions. Ah, attends. Très chère, je ne pourrais jamais lui pardonner. Je ne pense pas qu'il mérite qu'on lui pardonne. Pour tout ce qu'il nous a fait. Qu'est-ce qui se passe au juste dans la maison de Lila ? Et pourquoi est-ce que cet homme est présent parmi eux ? Maman, allez-y, mettez-vous ici. Pourquoi ? Venez, s'il vous plaît. Mais... Pourquoi ? Ici. Tout ça me semble bien suspect. Je dois en informer, maman. Chucky, as-tu une idée de ce que tu dis ? Maman, je te raconte uniquement ce que j'ai vu, d'accord ? J'ai l'impression qu'il prépare quelque chose. C'est pour ça que je suis tout de suite venu te le dire. Imaginons un instant que Lila et Twinkle aident bien Kunch pour sa pièce. Mais que fait RT avec Lila maintenant ? Si je ne me trompe pas, RT et Lila se sont vus ces derniers temps. Fais une chose pour moi. Va à l'université de Kunch et va chercher toutes les informations de la pièce. Et quant à moi, je penserai à quelque chose. Oui, maman. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501